Je ne peux pas ne pas aborder avec mes invités ici sur le plateau à Paris le problème aussi du lien qui est fait entre les populations nomades, les gens du voyage et la délinquance, et notamment envers les petits roms. Notre débat peut sembler un peu théorique, on a vu en Italie que ça prenait des proportions un peu dramatiques, mais le cliché du voleur de poules, le cliché de la gamine de 12 ans qui vole le portefeuille dans le métro, c'est quelque chose qui existe, on peut difficilement le nier. Mais il existe, comme il existe des Belges qui sont pédophiles, comme il existe des Corses qui posent des bombes, comme il existe des Français qui volent et qui violent, la question ne se pose pas, on ne dit pas que ça n'existe pas, ça existe, et j'irai même jusqu'à dire heureusement que ça existe, parce que nous sommes un peuple. Or, qu'est-ce qu'un peuple si ce n'est une culture, une langue et évidemment des différences de classe sociale ? Chaque peuple a son lot d'intellectuels, comme il a son lot de voleurs, de médecins, d'avocats, des boueurs, etc. Nous avons le nôtre de tous ces lots-là. La question aujourd'hui, c'est pourquoi, quand on parle de Rome, on ne parle que de la délinquance ? Pourquoi, quand on parle des gens du voyage, on ne parle que de la délinquance ? En l'occurrence, c'est pas le cas que ce sera, je l'aborde. Voilà, voilà, mais il faut bien dire qu'il y a un problème généralement. J'aurais une explication, c'est qu'en France actuellement et en Italie aussi, la crise est quand même assez présente, crise énergétique, crise économique et sociale, mais on doit trouver des martyrs. Qui sont les personnes responsables de la crise ? Ben, écoutez, il y a les gens du voyage qui sont là, il y a les problèmes. C'est le bouquet immédiat de l'italien. D'ailleurs, il y a quand même un problème que je me permets de poser. Pierre Hérisson, tout à l'heure, a parlé d'une espèce de normalisation des populations nomades, avec notamment le problème de la scolarisation des enfants. Or, il semble que les gens du voyage français ou roumain ou tout autre, ont parfois des réticences à scolariser leurs enfants parce qu'ils sont une source de revenus, soit par le travail, soit par l'armandécité, soit, et ça arrive, par le larcin. C'est un problème, ça ? Non. En tout cas, ce n'est pas du tout dans les mesures qu'on les présente. Pierre Hérisson... La plupart des familles veulent scolariser leurs enfants. Moi, je ne peux pas souscrire à ce qui vient d'être dit, là. Je crois que la délinquance, elle existe dans notre pays, dans les différents corps sociaux, et que nous réglerons ce problème-là par l'éducation à la scolarisation, par la possibilité d'avoir une source de revenus qui corresponde à un travail ou à des activités professionnelles, et que dès lors que les choses seront encadrées normalement, qu'ils auront accès à une assistante sociale référent, qu'ils seront connus sur le territoire de la commune, même si l'intégration est difficile. Je crois qu'à partir de ce moment-là, la délinquance se réduira là comme ailleurs, et que nous aurons, dans ce que nous appelons tout simplement à la Commission nationale consultative, le vivre ensemble, qui permettra de faire évoluer les choses. Mais moi, je ne suis pas attaché à faire des démonstrations par rapport à des statistiques. La situation est difficile, le moyen de la faire évoluer, c'est l'action. Est-ce qu'il n'y a pas un problème foncier de méconnaissance ? Il y a un problème foncier. Non, le problème foncier, il est pratiquement réglé dans notre pays, dès lors que la loi impose, que les collectivités ont l'obligation de réaliser les erreurs d'accueil, que l'État a mis les moyens nécessaires, et au début ça a été un peu difficile, mais les moyens nécessaires mis à disposition pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, c'est à quelques exceptions près où il peut y avoir des recours, parce que les voisins ont déposé un recours sur la réalisation du terrain et autres. Je crois que nous sommes en marche vers une intégration de ces voyageurs qui, à périodicité plus ou moins régulière, retrouvent des références et retrouvent leur marque quelque part sur les territoires. Très vite, est-ce que c'est l'intégration qu'il vous faut ou la reconnaissance de votre différence ? Non, pas du tout. En fait, on se trompe sur le diagnostic, ce qui fait qu'on se trompe aussi sur le remède qu'on propose. Les aires d'accueil, ça n'a jamais été un remède. Ça n'a pas été un remède adéquat en 1990, la première loi à Besson. Ça n'a pas été plus en 2000 et ça n'est pas plus aujourd'hui. La première demande de ceux des Roms et des non-Roms d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres qui n'ont rien de Roms et qui ont un mode d'habitat mobile et non pas un mode de vie mobile, c'est-à-dire on vit dans la caravane mais on ne la déplace pas ou on la déplace très rarement, comme n'importe quel Français qui habite un appartement et part une fois ou deux fois par an. Eh bien, la première demande de cette population que la France appelle « gens du voyage », c'est d'accéder à des terrains privés. Et quand on parle de domicile et de résidence, qu'on leur permette d'acheter des terrains et que les mairies ne sautent pas à chaque occasion pour préempter à chaque fois qu'un manouche veut acheter un terrain quelque part et qu'on reconnaisse les lieux où ils habitent comme des domiciles. Ça n'a rien de compliqué que de mettre un numéro quelque part à côté des rues où habitent des gens qui ont choisi et qui ont parfaitement le droit de choisir la caravane comme un lieu d'habitat. Je vais écriver... Vous voyez que les choses ne sont pas très simples. Non, les choses ne sont pas très simples. Je vais essayer de les simplifier. Dans la mesure où les aires d'accueil dits de terrains familiaux sont une évolution nécessaire qu'il va falloir inscrire quelque part dans la loi. Une fois n'est pas couture, M. le Sénateur. Mais ce n'est pas la majorité du problème. Je vais voler la conclusion à mes invités. Un dernier message, M. le Sénateur. Par contre, tu as entendu parler des manouches, vous voyez, ça vient. J'ai entendu parler des manouches, là, donc vous voyez que ça vient tout doucement. Mais leur inscription dans le droit commun, vous devez quand même le savoir, ça ne passait pas forcément par l'amendement que vous avez proposé à la loi sur la prévention de la délinquance et qui a l'air de la politique politicienne française. Et ce sera, Pierre-Hérisson, ce sera la fin de ce débat à laquelle j'espérais offrir une conclusion. Heureuse, vous ne m'en avez pas laissé le loisir. C'est donc la fin du débat de France 24. On se retrouve demain pour un autre débat. En attendant, les infos. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. A très bientôt.